Donc on a commencé ce programme-là depuis 2016, on a organisé trois workshops déjà. Le premier workshop on l'a organisé au conflit universitaire de Manard, puisque le CCK est né à Manard en 1976. Et donc le deuxième workshop on l'a organisé à Manuva, qui est le headquarter de la CCK, c'est Manuva. Le troisième, on l'a organisé au centre, à Sousse, pour Rouen, le secteur monastique de Sousse. Et le quatrième, on a voulu l'organiser au sud, à Gabès. Quand la Gabès n'est pas très loin de Gafsa, de Sfab, on a essayé de diffuser à travers nos réseaux sociaux, à travers Portaïtana. Bon, il me semble que peut-être, il y a des gens qui l'ont confiné, ils se sont inscrits de Sfab, c'est de Gafsa. J'espère voir quelques-uns de ces régions-là. Le cinquième, ça va être organisé au nord-ouest, du côté peut-être de Jandouba. Donc on essaie de toucher la population ici gentille et les enseignants-chercheurs. Donc l'objectif c'est quoi ? On essaie de parler de ces choses-là. Mais vous n'allez pas écouter de ces choses-là depuis des enseignants universitaires. mais plutôt des gens qui touchent à la chose et qui interagissent avec l'IQAM et le Téosacien. Donc dans le programme d'aujourd'hui, on a choisi, toujours on commence comme ça, on choisit le premier sort. C'est l'aspect qui touche à la gouvernance de l'Internet. Qui fait quoi ? Comment les choses sont faites ? Et ça, c'est une thématique qui est très importante et qui est orientée vers tout le monde. C'est pas uniquement vers des gens malades du Télécom et informatique, non, c'est toutes spécialités confondues. C'est très important de comprendre comment les choses sont faites. Qui contrôle quoi ? Comment les choses sont faites au niveau de l'Internet ? Les gens ne sont pas impliqués suffisamment dans cet aspect-là. Les Africains sont beaucoup plus impliqués que l'autre. Beaucoup plus. Bon, donc après ça, on aura le speaker de ça. C'est Igeni Kashmar. C'est Igeni Kashmar, il est le directeur exécutif de la Fédération de l'Internet des associations d'Alertene. Donc c'est la deuxième fois qu'il intervient avec nous. Et je vous connais cet Igeni depuis l'avance de cette activité-là. Je vous connais et appliqués dans tout ce qui concerne l'Internet et l'obligation d'Alertene depuis plusieurs années. Et vous êtes également, je pense, vice-président de la LAC. C'est le comité consultatif pour les utilisateurs d'Alertene. Donc, j'aimerais bien que l'audience interagisse sur ces espéries-là et d'essayer de sortir avec quelque chose de cette activité-là que je considère très important. Donc, on n'en parle pas, mais à mon avis, c'est un aspect très important. On a appelé ça « Nugos d'Afrique » où tout le monde a bien suivi l'invité. Et par la suite, il va y avoir deux interventions assez techniques, par la civilisation, c'est la société réelle, qui est en fait un ingénieur dans le système et qui est le DNS, le système manager administratif au niveau de la vie. Et il y a tout ici, le cas de l'invité, le cas de l'invité, l'agence unisat, le nom, c'est une société. C'est elle qui gère vraiment l'Internet en Genisie. Donc, c'est M. Nes, c'est M. DNS Tugisie. Donc, il va parler de deux choses. Il va parler de l'aspect ressources d'adressage, comment ces adresses sont gérées, sont brûlées, et qu'est-ce qu'il y a l'affaire de ça sur l'opération, l'aspect de l'invité de l'invité de Genisie. Et puis, bien sûr, le DNS. Et peut-être, il va également toucher un peu à DNSSEC. Alors, pour voir la différence fondamentale. Qu'est-ce qu'apporte le DNSSEC et pourquoi c'est important vis-à-vis de l'invité de la DNSSEC ? Donc, on va aller plus de deux ans pour ça. J'espère que ça suffit. C'est un sujet qui est à la tête beaucoup plus large que ça. Et finalement, on a réservé l'objectif de ces travaux. On aimerait bien écouter surtout les enseignants-chaîcheurs d'ici, les techniciens qui s'occupent des intranets, des DNSSEU locaux au niveau des établissements, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent voir se faire d'écouter des CSI. On aimerait bien écouter des utilisateurs de CSI. Merci. 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 Merci.